Au Canada, c'est la fin des rams classiques. L'éventaire qui reste présentement dans les concessionnaires, c'est celle-là qui va être écoulée en 2024. Si vous êtes intéressé d'en acheter un, c'est le temps d'y aller parce qu'ils ne seront plus disponibles. Bienvenue au Turk Podcast. Aujourd'hui, est-ce que c'est la fin des pick-up abordables? Dernièrement, je vous ai parlé de pick-up qui s'emmenait beaucoup trop cher sur le marché. Beaucoup de camionnettes. Je ne me rappelle plus exactement 8 ou 10 camionnettes que facilement pouvaient monter au-dessus des 100 000 $ parmi tous les manufacturiers. Ça sent bien ridicule, mais est-ce qu'il y a encore un marché? Est-ce qu'il y a encore des camionnettes abordables dans les 1500? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la gang, surtout pour le Canada. Ram vont arrêter de vendre des fameux Ram Classics. Si vous ne savez pas c'est quoi un Ram Classics, c'est un vieux modèle qu'on vendait de l'année, je pourrais dire. Il est neuf, mais basé tout sur l'ancien modèle de Ram. Ils ont étiré ça pendant plusieurs années. Je n'étais pas un gros fan de ce modèle-là. Je me disais toujours, ça affecte un peu la valeur de revente, ça mélange les gens, ces choses-là. Mais sur le marché, des gens qui voulaient un pick-up neuf sans vouloir trop débourser, c'était intéressant parce que ça donnait des pick-ups quand même fiables et abordables basés sur un modèle qui a fait ses preuves depuis des années avec des moteurs et des technologies qui sont plus vieilles. Mais encore là, quand c'est plus vieux, c'est plus fiable. Il y a moins de chances que ça brise. Ça faisait un point d'entrée intéressant chez Ram qu'on n'avait pas chez GM et aussi chez Ford. Mais là, regardez, au Canada, c'est la fin des Rams classiques. L'éventaire qui reste présentement dans les concessionnaires, c'est celle-là qui va être écoulée en 2024. Si vous êtes intéressé d'en acheter un, c'est le temps d'y aller parce qu'ils ne seront plus disponibles. Par contre, aux États-Unis et au Mexique, ils vont continuer à vendre les Rams classiques. Je ne sais pas pourquoi c'est quoi la décision en arrière de ça. C'est un peu une nouvelle cachée que je vous dis aujourd'hui. Il y a certains médias qui en ont parlé. Il n'y a pas vraiment, je pourrais dire, Ram n'est pas arrivé. Il va dire, on arrête de faire ci, puis voici la raison. C'est tout le temps des affaires un petit peu faites en dessous de la couverture, en arrière du rideau. C'est un petit peu plate de ce côté-là. J'ai aussi des feedbacks des concessionnaires qui m'ont dit, au Canada, à cette heure, plus de Rams classiques. C'est un petit peu dommage parce que, comme je vous dis, présentement dans le climat actuel, les gens, des fois, ils veulent réduire. Des fois, les véhicules s'en viennent trop cher. Des pick-ups à 100 000 $, bien équipés, ou des pick-ups électriques à 100 000 $, ça ne marche pas. Donc là, des Rams classiques, ça faisait plus de sens. Même si je vous dis que je n'étais pas très fan de ça, je vois qu'il y avait un certain engouement pour avoir un camion avec d'une vieille technologie, mais qui était quand même neuf, qui était quand même intéressant. Alors, c'est terminé de ce côté-là. Je vais survoler un petit peu, comme dans l'épisode des camions les plus chers. Là, on va aller dans les camions les moins chers. Alors, on part directement chez Ram. Puis là, c'est sûr, encore une fois, il y a des super discounts, tout ça. Mais le Ram classique, il partait à 37 952, après un rabais de 9 488 $. Quand même, 37 000 $, c'est très intéressant. C'est le prix comme d'un Maverick, mais là, vous êtes dans un 1 500. Oui, c'est un vieux style, mais c'était très intéressant. Là, après ça, on n'a pas les prix encore 2025, mais on peut s'attendre qu'ils vont monter. Pour l'instant, le moins cher qu'on peut avoir dans un 2024-1500, c'est 48 704 $, après un rabais de 5 000 $. Alors, c'est un camion qui vaut presque 55 000 $, puis c'est un 2024, ce n'est pas les nouveaux modèles 2025. On peut s'attendre que peut-être les 2025 vont être encore plus chers, 58, 60 000 $. C'est le point d'entrée de nos jours. Alors, les Ram classiques, qui étaient 10 à 15 000 $ moins chers, sans être un camion work truck, faisaient beaucoup de sens pour notre marché ici au Canada. Si on va chez Ford maintenant, un modèle XL part à 50 600 $. Alors, là, je ne vais pas dans des modèles, je pourrais dire work truck, ces choses-là. Je vais avec les moins chers. 50 000 $, c'est une cabine simple. Fait que celui que je voulais vous montrer, le Ram classique, c'est quand même crew cab, avec une belle petite boîte, tout ça. Si on regarde, mettons, une cabine double, ça part à 56 000 $. Super Crew, 59 000 $. On peut voir présentement, la moyenne d'un camion de base, c'est 60 000 $. Chez Ford, on va chez Chevrolet, on va skipper le work truck. Oui, il peut y avoir un work truck pour 57 000 $. Un work truck, ça reste un work truck, c'est vraiment la base. Si on veut un custom, 62 000 $. Si on va chez GMC, on skipper le pro, on s'en va au SLE, 66 000 $. Même un work truck qui est à 59 000 $, l'autre est rendu à, chez Chevrolet, 57 000 $. Aïe, aïe, aïe. Fait que, il ne v'y a pas longtemps, à 60 000 $, on avait un GMC élevation, élevation, bien équipé, roue noire, avec une coupe de package là-dessus. Maintenant, le point d'entrée dans les pick-ups, c'est vraiment ça. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'ils ont une stratégie chez Ram pour remplacer le Ram classique? Est-ce qu'ils vont essayer de faire un certain focus sur une plus petite camionnette? Est-ce qu'ils vont emmener le Ram Rampage qu'on retrouve au Mexique et ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais, regardez, je trouve que ça s'en vient de plus en plus lourd, rentrer dans des pick-ups de base. Puis, moi, je me souviens, regardez, quand je serais chez Ford, ça n'avait pas si longtemps que ça. À un moment donné, on avait un spécial aux États-Unis. Ça partait à 19 999 $, puis au Canada, c'était à 24 000 $. On pouvait rentrer dans ces pick-ups-là pour 24 000 $. C'était une grosse différence. Puis, le fameux 19 000 $ aux États-Unis, c'est ça qui avait tué le Ranger dans le passé. Parce que là, le Ranger, il montait facilement dans les 18, 20, 25 000 $. Fait que là, aller dans un F-150 au lieu d'un Ranger qui était dépassé dans ce temps-là, c'était même pas une question. C'est pour ça que les ventes du Ranger avaient crashé, puis que ça ne marchait plus. Puis, c'est pour ça qu'il avait arrêté de le faire. Regardez, ça s'en vient difficile. Tu sais, il y a des gens qui font comme « Ouais, mais là, si tu ne t'es pas, si tu ne fais pas de sa route, tu n'as pas besoin de pick-up. » Puis, il y a plein de monde qui se prend avec des pick-ups. Le pick-up, ça va super bien. Il y en a qui sont économiques. C'est pratique. Regardez, moi, j'ai utilisé mon TRX l'autre jour. Puis, je suis allé porter des affaires à Domple. OK, j'étais le king de la Domple avec mon TRX. Tous les gars regardaient mon TRX parce que là, c'était à tout du monde de pick-up. Mais tu sais, je t'allais jeter des déchets avec mon TRX. Si je n'aurais pas eu mon TRX, je ne pouvais pas faire ça. Tu sais, je n'aurais pas mis les déchets que j'ai mis dans la boîte que j'aurais mis ça dans mon Yukon dans le temps. Puis, il aurait fallu que j'aille louer un trailer ou demander à quelqu'un qui a un pick-up. Ce n'est pas parce que vous ne remarquez pas, vous ne faites pas du hors-route que vous n'allez pas vous utiliser un pick-up. Puis, il y a beaucoup de gens qui achetaient un pick-up parce que c'était intéressant. Ça vous donnait la grosseur d'un pick-up, les côtés pratiques d'un pick-up, la cabine qui est spacieuse, la boîte à l'arrière. Je connais beaucoup de personnes, un gars de truck, mais moi, j'ai deux gars ou trois gars qui jouent au hockey puis dans un VUS intermédiaire, ces choses-là, les poches hockey, ça ne rentre pas. Moi, j'ai un pick-up ou j'en ai plein d'autres que je connaissais que ce n'était pas des gars de truck, mais eux autres, ils disaient, moi, je vais souvent jouer au golf avec mes chums. On aime ça être quatre gars confortables puis là, on met tous nos sacs de golf dans la boîte. Il y a plein de, je pourrais dire, de scénarios comme ça que ce n'est pas, oui, ce n'est pas un gars de construction. Ça, les espèces de gars de ville qui sont comme jaloux des gars en pick-up, la minute qu'ils voient un gars en pick-up, il ne s'en sert pas, je ne sais pas, il ne mérite pas ça, il est obligé. Tu sais, c'est comme, là, il est obligé de payer cher parce que là, moi, je chauffe un charlette qui me fait chier puis les gars en pick-up, ils me font chier. Fait que là, moi, lui tout, il est obligé de chauffer un petit char comme moi. Arrêtez-moi ça. C'est un choix. C'est la même chose. C'est le gars qui va choisir entre un gros VUS ou une minivan. Ce n'est pas parce que tout le monde vous dit que la minivan, c'est le choix que tout le monde devrait faire. Si toi, tu es mieux chauffer un toque, tu es mieux chauffer un toque. Si tu es mieux chauffer un minivan, tu es mieux chauffer un minivan. That's it. Arrêtez d'essayer d'implanter des choses à tout le monde puis dire, tant mieux qu'il coûte plus cher, le monde va arrêter de chauffer ça. Là, tout le monde va avoir la même auto, tout le monde va avoir un autopilote. Dans quel monde tu veux vivre? Comme dans la Matrix, quand tu deviens une batterie puis que tu ne serres à rien. Et où la liberté des gens? Les gens, quand je parle de ça, moi, de pick up ces choses-là puis je trouve ça plate, j'ai beau parler contre les Rams Classics, ces affaires-là, que je ne trippais pas là-dessus ces choses-là, mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que là, on vient éliminer un peu la diversité des camions, le choix des camions. Moi, j'aime ça quand les gens peuvent avoir toutes sortes de camions qui n'ont pas cher, super cher, hors route, par route. Même là, moi, je suis un gros fan des camions de route, les street trucks qui n'existent plus, les espèces de Ford F-150 Lightning SVT, les RAM SRT10, les espèces de S10 extremes, des affaires-là, dans le temps. J'aime ça, ces trucks-là, j'aimerais ça qu'ils existent encore, mais il n'y a plus de marché pour ça. Mais moi, quand je vous dis que je suis un passionné automobile, j'aime tous les véhicules. Moi, ce que je déteste le plus, c'est quand quelqu'un essaie de forcer tout le monde à aller vers un véhicule, puis tout le monde a le même véhicule, la même couleur, puis là, la même affaire, puis ils conduisent toute la même vitesse. ça, c'est poche. Ça, c'est mon avis à moi. Puis là, je trouve que présentement, il commence à avoir un certain sweet spot dans le marché des camions, surtout au Canada. Peut-être là, c'est moins affecté aux États-Unis, de ce côté-là. Mais un camion, 1 500, dans les 40, 50 000 $, il n'y en a plus. Puis, tu sais, des fois, ils en disent, ben là, les pick-ups électriques, les pick-ups électriques ne sont pas achetables. J'en parle même pas. Pourquoi que les gens, ils sont comme, ah, ben là, ça ne marche pas tant que ça. C'est tous des pick-ups, si tu veux vraiment avoir du range, c'est un pick-up à 100 000 $. Même si on réduit dans les pick-ups, tu sais, on va vite, mettons, chez Ford, puis on veut un beau Ranger flambaneux, ça part à 44 000 $. Tu vas me dire, ben c'est ça, t'as qu'à réduire. C'est beau, réduire. Ben là, on vient d'enlever le côté pratique que je vous disais, que t'es avec ta famille, tu l'utilises pour avoir une grosse boîte, pour être confortable. Regardez, un Ranger, un Colorado, un Canyon, un Tacoma, puis ces affaires-là, il n'y a pas de place. En dedans, c'était poigné. Dernièrement, on en a eu plein à l'essai, Colorado, Canyon, tout ça, ça s'en vient nos essais routiers là-dessus. Avec le siège à bébé, Ève était rendue assise dans le dash. Tu mets un siège à bébé et il n'y a plus de place. Moindrement que les enfants ont un siège ou quelque chose, ils n'ont pas de place. Quand on tombe dans un 1500, il y a beaucoup de place. Même, il y a plus de place dans un 1500, surtout avec un siège de bébé à l'arrière, que même à comparer d'un Yukon ou d'un Tao. C'est ce côté-là pratique que les gens qui n'ont pas de pick-up et qui sont jaloux du monde avec des pick-ups et qui ne comprennent pas. C'est le côté pratique. Comment c'est super pratique que tous les jours? J'aime ça, ces petits camions-là. Je n'ai rien contre les Rangers. C'est juste que, je vais être franc, vous, c'est un véhicule pour deux personnes et de temps en temps, tu emmènes du monde avec toi. Vous allez me dire, « Oui, mais Jules, on n'est pas tous pieds trois comme toi. » OK, correct. Mais je vous le dis, ce n'est pas une question que moi, je suis juste grand. Je vous parle du siège à bébé et de ma femme qui est d'une grandeur normale. Ça ne rentre pas. Ce n'est pas agréable, c'est serré. C'est pareil comme si on serait dans, je pense, même dans un genre de Civic, il y a quasiment plus de place que dans un Ranger ou dans un Colorado. Il n'est pas tout à fait assez gros. Puis en plus, je trouve que ces petits modèles-là, ils consomment autant qu'un 1500. Ce n'est pas très avantageux. Le sweet spot pour ces modèles-là qui aurait vraiment un succès, c'est si on aurait des moteurs comme en Europe ou en Afrique ou en Asie avec des petits diesels chez Chevrolet puis GMC avant, on l'avait le petit diesel. Oui, il n'était pas rapide, il était vache, mais il était économique. Il y avait au moins ça. Moi, je vais être fan de vous, les quatre cylindres qui mettent partout dans les pick-up de cette heure. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. ils font un bruit de merde puis ils consomment. Ils sont thirsty. En anglais, ils disent ça, thirsty. Ils sont vraiment là. Attendez que je vous dise les chiffres du Colorado ZR2 Desert Bus. Vous allez voir que ça se rapproche d'un TRX. C'est ridicule. cette semaine, j'ai un 2500 avec le gros Duramax dedans et tout le kit et ils consomment la même affaire qu'un pick-up intermédiaire. On dirait qu'ils brainwashent le monde dans les médias. Ils font un petit quartier de ligne, c'est économique, ça pollue moins. C'est tout de la bullshit. En bout de ligne, tu consommes autant. C'est juste que eux autres, ils essaient d'être dans des règlements puis tout le kit puis de recirculer un peu les émissions puis passer les lois. En gros, tous les manufacturiers de nos jours, ça s'en vient pareil comme en Formule 1. Ils ont une liste de lois à suivre puis ils essaient de jouer là-dedans puis ils essaient de tweaker ça, de tricher un peu de temps en temps pour être capable d'être winner. Il y a tellement de règles à suivre qu'il n'y a quasiment plus rien à faire à cette heure. C'est toute une espèce de jonglerie de modèles électriques puis de rabais puis de coupons puis de pénalités puis tout ça. Ça devient compliqué. Alors, regardez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi? Il manque un fameux pick-up 1500 dans les 40-50. mille avant... Tu sais, pas tout new work truck. 4 par 4, crew cab avec une boîte normale en arrière qu'on peut faire des trucs avec. Pas une espèce d'affaire qui est un cage jaune sur la tête puis tu sais, tu l'as emprunté dans une shop. Un vrai camion de monsieur tout le monde. Est-ce que vous êtes comme moi? Il y en manque un ou vous êtes comme non, non, le Ranger puis le Colorado ça va faire l'affaire? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner liker et de partager et on se voit dans un prochain podcast. Be Tácer. Be Done. Be Done. Sous-titrage ST' 501